Bien que l'on soit encore dans les matchs allés, cette rencontre est un match critique entre Châteauroux et Istres, deux équipes relégables. Châteauroux est 19e, Istres 18e, grosse prime aux vainqueurs de cette rencontre. Les trois points bien sûr, mais aussi le renouveau moral nécessaire dans le groupe. Châteauroux est privé de Sambou suspendu, Kinkiela, Afougou et Chamed sont blessés. Côté Istréien, pas mal d'absents également, Balijon, Dabo et Mateus sont blessés. Cheikh Fontamadi Diara, l'attaquant malien prêté par le Stade Rennais, est suspendu. Le premier corner est pour Istres, avec cette remise très intelligente, la frappe à angle fermé, c'est sauvé de justesse. L'intelligence sur ce jeu à deux avec Jérôme Leroy, mais ça n'est pas passé pour les Istréens. La réaction Castel-Roussine avec ce très très lent ballon, cette chandelle, la remise et un ballon dégagé in extremis en corner par la défense istréenne. Châteauroux n'a gagné qu'un match sur les six derniers pour cinq défaites. Le changement d'entraîneur et l'arrivée de Jean-Louis Garcia n'a pas tout modifié. Et pourtant, il y a de l'audace et de l'audace payante pour Maxime Bourgeois à la 34ème minute. Frappe magnifique. Ça fait 1-0 pour la Bérichonne. Troisième but de la saison pour Maxime Bourgeois. Une frappe magnifique. Comme quoi, même dans cette situation difficile, ça vaut toujours le coup de tenter sa chance et de se libérer en attaque. 1-0, c'est intéressant, mais les Istréens sont loin d'avoir dit leur dernier mot. A la mi-temps, 1-0. Les hommes de José Pasqualetti ont encore le temps de revenir. Mais ils sont en difficulté à l'extérieur. Deux points pris sur 21 possibles. Il faut corriger cette situation. Sur les huit derniers matchs, Istre en a gagné deux pour six défaites. Ce sont deux équipes qui ont beaucoup perdu ces derniers temps, qui ont eu beaucoup de difficultés à accrocher quelques matchs nuls, qui les auraient sortis de cette situation. Châteauroux qui a bien débuté et qui poursuit bien avec le but de Christopher Maboulou dès le retour du vestiaire. 2-0 à la 47ème minute. Quatrième but de la saison pour Maboulou. C'est absolument parfait pour les Castelroussains. qui mettent à mal toutes les consignes du coach Istréen. Il se trouve encore la possibilité de revenir avec cette reprise de la tête. Mais le ballon a été sorti. De toute façon, le ballon n'était pas cadré. Mais des Istréens qui ne désarment pas, qui insistent avec ce ballon qui est manqué. Un duel complètement raté au cœur de la surface de réparation Castelroussine. Trop d'échecs en attaque pour les Istréens. Encore une bonne passe de Leroy. Mais les Istréens gâchent tout. Soit le gardien s'en mêle, soit la défense sauve, soit ils sont maladroits. Mais il y a toujours une explication pour empêcher les Istréens de marquer ce but qui aurait tout changé. Châteauroux garde donc son 2-0. Le troisième était tout proche. Excellente situation d'attaque manqué par la Bérichonne de très peu. Le sauvetage du gardien a bien failli offrir le troisième but à un autre joueur de Châteauroux. Une équipe locale qui termine très bien la rencontre. Elle a su conserver son avantage. Encore une parade du gardien Istréen. Istréen. Mais ça ne changera rien. Istre ne réussira pas à marquer après cette nouvelle occasion de bourgeois pour Châteauroux. Ce sont bien les Castelroussains les meilleurs, les plus réalistes sur cette partie même s'ils ne marquent pas de troisième but. Istre n'a pas réussi à rattraper son retard et Châteauroux s'impose sur le score de 2-0. Un succès qui va faire beaucoup de bien au moral. La Bérichonne remporte le match qu'il fallait 2-0 contre Istre. Et on est sorti de la relégation puisqu'on est 17-1. ainsi que la société multi partenaire de la rencontre de ce soir.